Les dirigeants russes et bélarusses se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg, quelques heures après la frappe du port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire par l'armée russe. La rencontre de cette semaine est la première depuis que M. Loukachenko a contribué à mettre fin à une mutinerie du groupe Wagner en Russie le mois dernier. M. Loukachenko accueille désormais des combattants du groupe Wagner sur son territoire, après avoir négocié un accord qui a convaincu son chef, Evgeny Prigozhin, de mettre fin à la révolte et de s'exiler au Bélarus. D'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que l'attaque russe contre le port d'Odessa dans le sud de l'Ukraine tôt dimanche a vu le lancement de 19 missiles de différents types provoquant de graves dommages. Selon M. Zelensky, près de 50 bâtiments ont été endommagés, parmi lesquels une cathédrale orthodoxe liée à la Russie, la deuxième plus grande église d'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé des cibles où des attaques terroristes étaient en préparation dans la région d'Odessa et que toutes les cibles avaient été détruites. Mercredi, l'OTAN et l'Ukraine devraient discuter de la sécurité en mer Noire après le retrait de la Russie d'un accord sur les céréales la semaine dernière. Merci. Merci.